Son témoignage a été salué par ses homologues au Parlement européen. L'eurodéputée allemande Pierrette Herzberger-Fofana a raconté son expérience personnelle de la brutalité policière et du racisme, dénonçant l'intervention humiliante dont elle a fait l'objet en gare de Bruxelles, alors qu'elle tentait de filmer le harcèlement de deux hommes noirs par des policiers. Il y a aussi des expériences négatives. Ces expériences commencent d'abord lorsque je dis que je suis députée allemande. Tout le monde me fait répéter trois fois l'Allemagne, l'Allemagne. Ou bien tout le monde me dit « Ah bon, vous êtes députée allemande ? » Je lui dis « Oui » et je lui dis « Mais si vous me le demandez trois fois, je vais répéter trois fois la même réponse. » Ou bien lorsque j'ai voulu aller au restaurant et je demande à quelqu'un « Est-ce que c'est là le restaurant pour les députés ? » Et que cette personne-là me dit « Oui ou non ? » Commence à me dire « Mais vous n'avez pas l'argent pour rentrer là-dedans. » Qu'est-ce qu'elle en sait ? Pour Pierrette Herzberger-Fofana, qui co-préside l'Intergroupe sur la diversité et la lutte contre le racisme, l'Europe doit regarder la réalité en face. Elle propose que l'Union vienne réformer les méthodes policières. L'Union européenne doit d'abord reconnaître que le racisme existe. C'est la première des choses. Un racisme structurel, comme je dis, ne pas le nier. Et évidemment, il va falloir maintenant prendre des mesures concrètes. Parce que les beaux discours, c'est fini, c'est passé. Et nous sommes prêts aussi à travailler avec la police. C'est pas ça. Nous ne montrons pas du doigt la police. Ce n'est pas du tout mon intention. On veut simplement, au niveau de l'Europe, une police qui est plus humaine.